L'épisode 4 de The Pingouin présente une fin choquante alors que la série passe à la vitesse supérieure pour Sophia Falcon tout en présentant Arkham. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. Comme on le voit dans la nouvelle série Max mettant en vedette Colin Farrell dans le rôle d'Oscob, le pingouin a réussi à former une alliance avec Sophia dans les épisodes sortis jusqu'à présent. Toutefois, il semble que leur partenariat se soit déjà effondré suite à des révélations majeures liées au passé de Sophia et à une décision audacieuse prise par la fille de Carmine et Falcon. Dans les épisodes sortis jusqu'à présent, Oscob a tenté de revendiquer plus de pouvoir dans le monde souterrain de Gotham, possédant une ambition qui n'a d'égal que celle de Sophia Falcon. Alors que les deux travaillaient ensemble pour renverser les Falcons, les relations secrètes d'Oz avec les Maroni le rattrapent finalement au début de l'épisode 4. Sophia voit maintenant qui il est vraiment alors que l'épisode explore non seulement son passé dans Arkham mais aussi son avenir. En gardant cela à l'esprit, voici notre petit récap de l'épisode 4 et sa fin choquante expliquée. Après avoir été sauvée par le docteur Julian Rush, Sophia conclut que ce n'est pas elle qui est brisée à la fin de l'épisode 4. Après avoir été accusée de meurtre qu'elle n'a pas commis et amenée à penser qu'elle était certifiée folle depuis dix ans. De retour au Manoir Falcon, Sophia organise un dîner sachant très bien que le reste de la famille veut qu'elle parte et quitte Gotham. C'est pourquoi elle affirme avoir l'intention de partir en Italie pour mettre toute la famille à l'aise. Cependant tout cela n'est qu'une ruse étant donné que Carmine a fait signer à la famille des papiers affirmant que Sophia souffrait de maladie mentale. Les Falcons l'ont complètement et totalement trahi alors que Sophia a involontairement pris la responsabilité des meurtres de Carmine. C'est grâce à sa famille que Sophia est devenue connue sous le nom de Engman, considérée comme rien de plus qu'une tueuse en série folle. Après avoir été tourmentée et torturée psychologiquement pendant dix ans à Arkham, Sophia veut se venger de sa famille. Surtout après que ceux-ci ont tenté de la chasser après les accusations plutôt que de demander pardon ou d'essayer de se réconcilier maintenant que Carmine est mort. Ne voulant rien de moins que le siège le plus élevé qu'elle était censée occuper, Sophia, assassinant presque toute la famille Falcon avec du gaz, est une pure vengeance. Cela garantit également qu'elle n'aura probablement plus aucun problème à reprendre l'Empire Falcon à l'avenir. Dans le cas de Johnny Vitti, Sophia le gardant en vie est probablement stratégique. En tant que sous-patron, Johnny sera probablement la clé pour obtenir toutes les ressources et la loyauté dont Sophia a besoin pour maintenir l'Empire Falcon dans le futur. Après tout, Sophia tenterait de revendiquer seule la première place en disposer d'une autorité établie pour légitimer son leadership s'avérerait probablement assez difficile. Dans le cas de Gia Vitti, épargner la jeune fille implique que Sophia n'est pas complètement sans cœur, malgré cette série d'actions incroyablement sombres dans l'épisode 4. En l'emmenant dans la serre du manoir, Sophia ne voulait pas que Gia voit les morts à un si jeune âge, comme ce fut le cas pour elle lorsqu'elle a retrouvé sa mère qui avait été pendue par son père. Bien qu'on ne sache pas encore ce qui arrivera à Gia à l'avenir, il est possible que Sophia adopte la fille et qu'elle vivra avec elle alors qu'elle revendiquera ses droits sur l'Empire Falcon, même si elle pourrait également essayer de l'utiliser comme levier pour forcer la coopération de Johnny. Avant tout, les corps et un alibi convaincant devront être créés pour que Sophia puisse échapper pleinement au meurtre de masse de sa famille. Cela dit, elle a très probablement un plan pour y faire face. De plus, Sophia devra également trouver un moyen d'obtenir l'aide de Johnny pour obtenir son nouveau poste au sein de l'entreprise familiale. Quoi qu'il en soit, il semble probable que la vengeance contre Oz sera une grande priorité pour Sophia alors que la série continue, surtout maintenant que sa famille perfide a été prise en charge. Ayant appris la vérité au début de l'épisode selon laquelle Oz était celui qui avait tué Alberto Falcon, Oz et Sophia ne pourront probablement pas réparer leur partenariat. C'est un miracle qu'il soit arrivé aussi loin compte tenu de ce qu'il lui a fait dans le passé. Alberto était le seul à rester fidèle à Sophia. En tant que tel, c'est presque une garantie que Sophia cherchera à poursuivre sa vengeance dans les prochains épisodes du Pingouin. On a beaucoup parlé de l'idée d'un spin-off à Arkham après The Batman. Cela a toujours été une idée amusante car nous semblons tous avoir cette idée fausse collective de ce qu'est Arkham. En grande partie à cause de l'opportunité de voir une grande densité de galeries de psychopathes et bien sûr méchants de Batman. Quand vous pensez à Arkham, vous pensez à une prison en grande partie gérée par les détenus et à un vivier pour les pires résidents de Gotham. Pourquoi ? Ce serait pas cool après tout. La série double le réalisme austère de Matt Reeves en faisant d'Arkham un endroit profondément troublant. Tout comme la ville est empoisonnée par la corruption, Arkham est un enfer d'abus où l'influence de Carmine l'emporte sur toute prétention de traitement. Arkham Hospital pour Sophia est un nom insultant car il la transforme effectivement en ce dont elle est accusée. Et l'épisode 4 fait un excellent travail en montrant les deux côtés de son origine, Déclenchement et Renaissance. Depuis l'introduction de Sophia dans l'épisode 1 et dans L'endoctrinement de Victor par Oz, nous avons eu l'idée de personnages soi-disant mineurs prenant de la place. Oz et Sophia sont tous deux des personnages qui devraient exister en marge mais qui prennent de la place et qui remettent radicalement en question l'ordre naturel du pouvoir. Cet épisode est le point culminant de cet astucieux semi. Et de manière plus subtile, cela justifie également l'absence de Batman dans la série. L'histoire de Sophia est l'un des parallèles directs avec celle de Bruce Wayne et de Batman et sa présence serait trop vulgaire. Il est de loin préférable de donner au public les indices dont il a besoin pour construire ce parallèle et pour élaborer le message subtil qui traverse toute cette série sur la perception de Batman en tant que symbole et de Bruce Wayne en tant que membre masculin de la classe d'élite de Gotham. Son absence rend cet examen plus convaincant que s'il était là de manière plus tangible. Batman a sans aucun doute sauvé de nombreuses vies dans le film en arrêtant la tuerie du Riddler mais il a également contribué à aggraver la vie. Parce qu'il n'a pas pu empêcher les inondations, de nombreux habitants de Gotham ont été déplacés de chez eux et certains sont même morts. Dans l'épisode 2 de la série, il est dit à la radio que le taux de criminalité de Gotham a augmenté de 42% à la suite de l'attaque du Riddler. Cela rend la pauvreté et la criminalité encore pire qu'avant et Batman n'est plus visible. La série insinue que Bruce fait indirectement partie du problème et ce n'est pas non plus la première fois. La série montre tout du point de vue des rues de Gotham. L'élite et les riches ne sont en grande partie pas affectés par les inondations, y compris Bruce Wayne. Et même s'il peut prendre le temps de réfléchir à son parcours personnel et à sa philosophie, Gotham s'effondre. Tout comme dans les précédentes itérations de Batman, Bruce peut continuer sa vie après une catastrophe tandis que les citoyens ordinaires doivent faire face aux conséquences. Il ne fait aucun doute sur les intentions bienveillantes de Batman. Mais la série vient de confirmer l'état actuel des choses avant Batman Parti 2. Et comme avait dit Matt Reeves, c'est bien en train de mettre en place Batman Parti 2. Et ça va être fou toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais moi part de ton avis dans la zone commentaires sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ! Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501